hey salut tout le monde en direction du cinéma pour aller voir les gardiens de la galaxie dimanche après midi pépère je fais tout ce que j'avais à faire et quand tu as fait tout ce que tu avais à faire tu dis je prends un peu de temps libre et regarde le petit cinéma tranquille j'ai un peu la gueule donc je suis parfait la nuit a été un peu courte voilà beau temps topérature idéale tranquille on va mater ça j'espère que ça va être sympa j'espère que ça va être cool même si je m'attends pas à grand chose en fait je sais pas pourquoi j'ai bien aimé le premier mais je suis pas plus hypé que ça pour aller voir le second opus des gardiens bon on va voir quand même en tout cas c'est cool ça va être fun il y a de la couleur sur l'affiche on va regarder ça à tout à l'heure peace on va partir what's up everybody voilà on sort des gardiens de la galaxie là et chez HO comme ça je crois me dire trop de la merde mais mouais voilà un gros mouais il est loin d'être nul mais il est loin d'être top en fait et je suis pas déçu mais en fait il est je le trouve limite anonyme quoi pour une suite surtout que le premier il avait été vraiment j'avais kiffé le premier comme beaucoup il était étonné avec l'univers MCU ça passait super bien il n'avait rien à voir avec les Avengers le ton la touch vintage le son voilà c'était du bien c'était un film unique il n'avait rien à voir avec le reste et là franchement voilà pas de plus embadé que ça pourquoi je vais vous expliquer rapidement si je peux traverser Paris comme d'habitude en fait si Motherfucker voilà on peut se traverser voilà merci dès l'intro en fait je l'ai mal senti l'intro j'ai pas du tout aimé autre chose aussi il faut que je vous en parle je déteste le nouveau générique des Marvel Studios nous ont mis un générique de merde je mets bien moi les pages feuilletées à l'ancienne et là ce générique là je crois qu'il est depuis Strange ou depuis Civil War je m'en rappelle pas ouais bref là j'ai pas du tout et l'intro et l'introduction du film mais j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont montré il y a une belle scène qui se passe et il montre autre chose là pour pas trop spoil je n'ai pas du tout aimé ça l'intrigue principale du film comment on arrive c'est un manque de subtilité ils ont écrit ça les scénaristes ils se sont pas pris la tête bon faut trouver une embrouille vite trouvons quelque chose voilà et ça s'est senti donc c'est pas terrible autre chose aussi je l'ai pas aimé voilà il y a deux guest stars qu'on nous a annoncé j'ai du mal aussi avec ça avec comment ça fonctionne on nous annonce des guest stars alors que ça aura pu être des caméos ça aura pu être des surprises Stallone et Kurt Russell ont été annoncés et comment ils s'atterrissent dans cet univers c'est limite anodin c'est quand même Stallone et Kurt Russell il y a aucune surprise dans leur scène on a absolument rien à foutre en fait je trouve ça un peu décevant leur scène ils se sont vraiment mal emmenés alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de classe parce que c'est deux gros acteurs c'est des acteurs des légendes et il faut les respecter et ils ont annoncé un peu comme de la merde donc c'est pas cool quoi d'autre quoi d'autre que je dis pas de bêtises que j'oublie rien attention contre le jour là c'est mieux ouais il y a aussi un manque d'unité de temps je trouve là il y a un front qui s'est passé entre le premier film et celui-là parce qu'on sent que la team elle est bien forgée ils sont bien installés dans la galaxie parce qu'on les missionne pour voilà pour buter des gros monstres pour plein de choses à mon avis et voilà on ne le dit pas donc il n'y a aucune unité de temps après c'est vrai qu'on est dans le cosmique mais voilà c'est dommage donc le premier c'était un peu forcé d'être ensemble là c'est une vraie team limite une famille femme ailée avec Fast and Furious une des ailes voilà c'est un peu dommage de les avoir présentés comme ça qu'est-ce qui s'est passé entre temps pourquoi ils se sont devenus comme ça et tout par contre les fils qui restent sur Nîmes il n'y a pas de problème là-dessus il y a peut-être un peu trop coloré on trouve ça seul on trouve ça très beau il y a beaucoup de profondes en découvrant voilà la planète on s'atterrisse on ne peut pas le dire aussi c'est de spoil le moins possible et très belle aussi qu'un filmé etc le développement c'est très classe sinon voilà l'autre point fort qu'il y avait dans le film précédemment c'était de l'humour et là même l'humour il tombe à plat les punchlines sont beaucoup moins percutantes j'ai beaucoup moins ri en fait j'ai pas du tout ri limite j'ai pas trouvé ça super drôle à part quelques scènes avec Drax de façon à l'âge que j'aime bien bien bourrin bien beauf mais même Rocket Raccoon qui me faisait bien rire là c'était pas génial bon moi qui aime l'humour j'étais un peu déçu de ce côté là il y a quelques scènes profondes qui sont belles je trouve il y en a d'autres pareilles elles sont mal foutues j'ai pas du tout été aimé sur certaines scènes d'autres étaient plutôt belles entre l'humour et le côté dramatique il y a un mauvais équilibre c'était vraiment moyen et mal rythmé les bonnes sons toujours aussi magnifiques mais voilà il y a plus l'élément de surprise qu'on avait dans le premier donc on le savait moins funny quoi moins funny mais bon c'était pas désagréable quand même qui m'a pas donné son plaisir mais bon ça fait quand même du bien voilà du bon son comme ça c'est super cool je passe à côté de l'hôtel du collectionneur le petit lien le premier gardien de la galaxie l'hôtel du collectionneur le film en fait il est vraiment trop long il manque de punch il manque de rythme et ça c'est dommage comme un gardien de la galaxie on attend des plus d'actions certaines scènes d'actions sont très belles je pense à la scène dans la forêt elle est vraiment mortelle la scène de fin est pas mal aussi mais voilà c'est un peu trop long je trouve à mon goût bon au niveau du casting j'ai pas de soucis avec les acteurs parce qu'il y a aussi mon général un gros big-up toujours à Rocket Raccoon mon favori et Drax qui est aussi toujours génial et j'ai bien aimé Gabora Zoé Saldana toujours aussi sublime il y a pas de problème au niveau de l'acting c'est plus un problème de réalisation et de scénar autre chose aussi au niveau des points faibles on nous a présenté deux personnages qui m'ont beaucoup compté dans ma suite du Marvel Cinemations Universe et on nous en a présenté un avec le caméo de Stanley voilà je trouve ça nul et sur une scène post-générique ça aurait pu faire une belle scène de fin ou une belle scène de milieu de film et on t'a présenté ça comme ça à l'arrache c'est de la merde pour conclure le film reste cool mais il fonctionne moins bien que son prédécesseur sur ses points forts j'attendais à une plus grosse explosion de tout de tout j'attendais pas à une révolution non plus mais voilà quoi il a très peu d'incidents sur tout l'univers du MCU vraiment très peu ils ont balancé quelques liens sur cette scène mais pas plus chaud comme ça c'est plus un 2 pour faire un 2 quoi parce que ça avait bien marché et je pense que c'est une valeur sûre que le film va bien marcher box office il va faire de l'oseille il y aura pas de soucis mais voilà c'est plus un 2 pour faire un 2 qu'autre chose c'est un peu dommage le film il avance ce sont vraiment une surprise on est pas scotché je vais pas dire je suis un peu blasé mais il m'a pas marqué mais autant le premier je l'ai pris en blu-ray je l'ai pas revu depuis j'aimerais le revoir autant celui-là je l'ai vu voilà mais il sera pas dans ma dvd tech et j'ai pas envie de le revoir quoi je l'ai vu parce qu'il fallait trouver et bien suivre tous les différents films histoire de pas être à la rue mais c'est vu par un oeil ressorti par l'autre comme on dit chez le cinéphile moi je m'attendais à beaucoup plus de développement au niveau de l'univers cosmique de Marvel parce que là ça y est on est dans l'espace et tout le côté space opéra qui nous suivent bien le côté de toutes les différentes races qui vivent ensemble etc un univers qui n'a absolument rien à voir avec tous les différents films MCU qu'on a vus avant et voilà le 2 je m'attendais à une plus grosse explosion de tout ça je m'attendais à quelque chose de plus gros de plus de plus ouf et malheureusement ça a pas eu lieu et autre chose aussi on sent beaucoup moins la patte de James Gunn par le temps on la sentait bien dans le premier et là ça remplit bien qu'il y ait des charges de Marvel je pense que tout le monde s'y retrouve bien il passe un bon moment mais là où est James Gunn ? on se dit c'est où James Gunn ? James Gunn revient ! par rapport à James Gunn parce que vous n'avez pas vu super le film qu'il a fait avant le canon de Galaxie je crois je ne parlais plus quelle année la petite Ellen Page et l'acteur de B.O.F.S. qu'est-ce qu'on va voir parce que c'est génial c'est tout le monde mais en fait c'est intéressant c'est intéressant de passer sur la salle on va essayer de le choper et de le mater parce qu'il est excellent donc c'est un petit conseil cinématographique rapide à l'arrache on ne peut plus éclater tout ça je pense ensuite on n'a plus le temps bordel vous nous faites limite de la soupe mais lâchez-vous bordel vous avez les duchés vous avez la réale vous avez la pique-nique vous avez tout vous avez absolument tout pour faire quelque chose de génial vous ne vous lâchez pas c'est gentil c'est mignon vous voulez vendre de la B.O.Vintage années 70-80 ? j'aime beaucoup cette musique mais quand même pour faire un effort je ne sais pas qu'est-ce qu'il va rester de ce film qu'est-ce qu'on va dire sur les gardiens de l'eau ? voilà c'est une petite vidéo faite à l'arrache et c'est pas mal le concept là il faut lever des bois sur le trottoir pour débrouffer ce petit film après sa séance à chaud comme ça totalement en improvisation vous pouvez le garder si ça vous a plu même si ça vous a plu je m'offre je le garde c'est pas mal pas mal du tout dans les rues de Paris petite balade ça fait du bien de marcher après le cinéma donc voilà plein de gros bisous portez vous bien à bientôt pour une prochaine vidéo Peace Canardo Señor Canardo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501